Madame, Monsieur, bonsoir. Stéphane Roche, nouveau leader du Tour de France à l'issue cet après-midi de l'avant-dernière étape du Tour. Il a donc repris le maillot jaune, un maillot jaune arraché à son principal rival, l'espagnol Delgado. Demain, dernière étape, une étape qui partira de Créteil direction les Champs-Elysées. Créteil qui recevra là le Tour pour la quatrième fois. Alors comment cette petite ville se prépare à cet événement ? Philippe Pister est allé prendre le pouls de Créteil à la veille du jour J. C'est de là, place de la brèche à Créteil, que s'élanceront demain matin les coureurs pour 192 km avant l'arrivée décisive aux Champs-Elysées. Créteil vit le départ de la dernière étape, un honneur qu'elle doit peut-être à son premier magistrat, grand cycliste devant l'éternel. D'ailleurs, nous l'avons surpris dans son bureau après un entraînement. Un honneur qui normalement se monnaie très cher, mais pour l'occasion la Société du Tour de France a fait une fleur si longue germe à la municipalité. Le Tour de France pour l'organisation de la classique Créteil-Chaville. Et dans le cadre de cet accord, la direction du Tour, notamment M. Léviton, nous a offert ce départ du Tour de France. Donc vous ne payez rien d'habitude, ça coûte combien en général ? Oh, je n'ai pas la somme exacte, mais je pense qu'un départ de Tour, ça va coûter entre 150 000 et 200 000 francs. En retour, une municipalité en espère sinon des retombées financières directes, au moins publicité et notoriété. Le Tour de France, une institution, un temple qui, bien sûr, a ses marchands. Ça marche les affaires pour le Tour ? Non, c'est la dèche. Le Tour, ce n'est pas le quai. Pas étonnant, tous les Cristoliens et toutes les Cristoliennes n'ont pas vraiment l'air de se passionner pour l'événement. Je vois que vous êtes déjà assise, là où vous attendez le Tour de France. Je ne savais même pas qui passait ici, alors vous savez. Je vois que vous êtes en survêtement, là, c'est pour le Tour de France ? Ah non, non, pas du tout. Non, non, on habite Créteil en bas ou par le Tour de France. Ah oui, alors, ça n'a pas de question. Je ne suis pas en survêtement. Pour le Tour de France, je suis toujours en survêtement. Reste qu'à Créteil, il y a de grands spécialistes du cyclisme, leurs pronostics. Un sprinter, mais je ne sais pas, au classement général, je dirais Roche. Roche ou Delgado ? Roche. Et pourquoi ? Parce que c'est un bon cycliste. En tout cas, d'ores et déjà, nous, à FR3 Île-de-France, nous pouvons vous livrer une information de première importance. Juste avant le départ, pour l'étape décisive, nous savons où et comment les coureurs vont s'entraîner.